Bonjour je suis Jean Gaillard conseiller à la chambre d'agriculture de l'Aisne. Nous sommes le vendredi 24 avril et je vous propose une petite vidéo depuis notre plateforme d'essai dédiée aux serrales immatures du côté dans le noix-soulant. Bonjour Nicolas est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter l'essai, les objectifs, les modalités et puis les résultats attendus ? Donc l'essai, l'objectif de l'essai c'est de mesurer la productivité, le taux de matière sèche et le pouvoir méthanogène de 17 couverts différents à deux dates de récolte. Une date au 25 avril qui est une date précoce et la date 15 mai qui est la date recommandée dans nos préconisations pour les récoltes de ces serrales immatures pour la méthanisation. Bonjour Guillaume, peux-tu nous donner le point de vue du conseiller méthanisation ? Bonjour Julien, en fait ces résultats d'essai on les attend quand même avec impatience justement pour savoir après quel couvert et quelle variété conseiller aux agriculteurs qui envisagent de produire de la biomasse pour leur site de méthanisation. Alors au-delà des rendements matière, matière brute, matière sèche, c'est vrai que ce qui est très important c'est aussi le rendement et le pouvoir méthanogène de ces différents couverts. Donc on fera la synthèse à l'issue des deux dates de récolte pour voir les couverts qui seront les plus adaptés. Alors après bon les résultats de l'année seront pas forcément, seront à répéter aussi sur les années suivantes. Bon là avec les retours d'expérience depuis plusieurs années on commence déjà à avoir une bonne expérience sur les différentes variétés à conseiller, les dates de récolte aussi. Donc pour ça on a quand même notre expert Nicolas Julier qui s'est spécialisé sur cette thématique. Donc pour le moment oui on a des beaux couverts, maintenant il faudrait voir le rendement final et puis les pouvoirs, surtout les pouvoirs méta. Et puis au-delà quand même toujours ce qui est important c'est aussi les coûts de production de ces différentes matières pour pouvoir les comparer avec les autres ressources qu'on peut incorporer dans les méthaniseurs. Donc là c'est parti pour la récolte d'échantillons, donc là on est dans une modalité seigle-vesse, donc on prélève 2 mètres linéaires, donc 2 rangs de 1 m, barre de coupe à environ 10 cm. Un premier ressenti là sur le prélèvement qu'on a fait aujourd'hui ? Bah je pense qu'on est déjà pas mal en biomasse, après on doit être assez faible, enfin autour de 17% je pense de matière sèche, de taux de matière sèche. Et on voit des belles différences entre les couverts et je pense qu'un des enseignements qu'on va tirer c'est que le couvert le plus haut n'est pas forcément celui qui aura le plus haut rendement. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous poser les questions par mail ou à laisser des commentaires que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.